Polmans et Lambert Polmans et Lambert, c'est l'association de deux entreprises actives dans la production de pièces mécaniques de précision à très haute valeur ajoutée. Deux entreprises au bilan distinct qui utilisent les mêmes machines, les mêmes bâtiments. En 73, la famille Polmans se lance dans une activité mécanique depuis le garage de la maison. En 1984, une SPRL est créée et avec elle, l'arrivée de la première machine à commande numérique dans l'atelier. 1996, autre année clé, celle du rachat des ateliers Lambert. A partir de 1999, on travaillait en plus sur deux sites, Bernou et Herstal. On a vraiment senti la nécessité que ce n'était plus possible de continuer dans ce sens-là. Et nous avons alors décidé d'acheter un terrain dans le zoning de visée. Nous avons acheté 7000 m2, malheureusement beaucoup pour l'époque, mais trop peu pour maintenant, parce que nous voilà déjà bloqués. Et nous avons construit un bâtiment qui a servi, qui sert de, pas de départ, je pense, nous avons construit 2500 m2 à peu près, Polmans et Lambert. Et alors, de ce jour à celui-ci, il faut savoir que nous l'avons déjà agrandi trois fois et qu'il ne nous reste plus un m2. Polmans et Lambert, c'est ensemble une soixantaine de clients actifs dans l'armement, le nucléaire, la maintenance, le naval, le médical, la sidérurgie et l'aéronautique. Notre core business, c'est la belle pièce, la pièce de précision, de petite ou de moyenne taille, de petite ou de moyenne série et principalement même les pièces unitaires et les prototypes. Au fil du temps, nous sommes arrivés ces dernières années à même proposer à notre clientèle de faire de l'assemblage, ce que l'on ressent comme une demande de plus en plus importante. Ça veut dire que le client reçoit un produit qui est totalement fini, qui est prêt à incorporer dans son ensemble à lui. La politique de l'entreprise est centrée sur la recherche de l'excellence. Elle peut compter sur une main d'oeuvre très qualifiée et sur des machines de plus en plus performantes. La quasi-totalité des bénéfices est d'ailleurs réinvestie dans les bâtiments et les machines. La qualité, elle est reprise dans une norme. Nous ne sommes pas certifiés ISO 9001, mais nous travaillons exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'au niveau de la qualité, elle commence par un autocontrôle qui est effectué par l'opérateur. Chaque opérateur possède des instruments de mesure et il effectue des mesures des pièces qu'il est en train de produire. Et au fur et à mesure qu'il est en train de produire ces pièces, il doit les mesurer et il doit vérifier si elles sont toujours dans leur tolérance. Ensuite, la pièce passe dans une salle tout à fait particulière qu'on appelle la salle de métrologie. Et là, elle subit un contrôle total après avoir généralement subi une opération que nous appelons une opération de toilettage qui permet de donner à la pièce un réel aspect, je vais dire, de pièces de très haute valeur ajoutée. Avant qu'on arrive dans le zoning, les deux groupes, enfin le groupe on va dire, faisait 20 personnes et on atteignait à peu près les 2 millions d'un chiffre d'affaires. Nous sommes maintenant en 2013, nous atteignons 46 personnes pour un total de 8 millions. 15 à 25% du chiffre d'affaires de Polmans et Lambert est réalisé à l'exportation. Sous-titrage Société Radio-Canada ...